Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Excellence, Mesdames et Messieurs, au nom de la Chambre des députés, il me tient à cœur de vous souhaiter une très cordiale bienvenue au Grand-Duché de Luxembourg. C'est un plaisir et un honneur pour le Parlement luxembourgeois d'accueillir pour la première fois l'Assemblée parlementaire de l'OSCE pour sa station annuelle. Mesdames et Messieurs, nous ne vous offrons pas que des salles, mais aussi notre cœur. Le Luxembourg a dû subir, au fil de son histoire, les méfaits de multiples conflits armés. Notre pays est ainsi bien conscient de la fragilité de la paix. Notre engagement pour l'Europe est né des cendres de la guerre. Notre engagement pour le multimultilarisme. Notre engagement pour les organisations internationales. Le Grand-Duché a sa place parmi ceux qui sont résolument orientés par la promotion de la coopération et du dialogue international. La Chambre des députés est solidaire avec ceux qui connaissent aujourd'hui ce que nous avons connu hier. Au sein de l'OSCE, on sait mieux que quiconque que la paix internationale vaut bien cet engagement. L'histoire de l'OSCE montre qu'avancer dans la direction de la paix n'a jamais été chose aisée. Le dialogue et la coopération au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE sont source de paix, promesse de paix, espoir de paix. Il ne peut pas y avoir de sécurité sans dialogue et coopération, pas de démocratie sans sécurité. Notre liberté exige un parlementarisme fort et indépendant, une vue claire sur les enjeux d'avenir pour prévenir aujourd'hui les conflits de demain. C'est la raison pour laquelle la délégation Luxembourg-Bas a choisi comme thème de la session la problématique du lien entre développement durable et sécurité. Les ressources naturelles, le changement climatique ou encore la pollution sont parfois des facteurs déclencheurs de conflits. Ces conflits existent déjà aujourd'hui. Le partage des ressources naturelles et de l'eau engendre depuis longtemps des situations de contestation et de rivalité. Il n'y a malheureusement pas de doute que de tels conflits sont encore plus nombreux à éclater demain à cause du changement climatique, à cause de la raréfaction des ressources. Et il ne faut pas oublier non plus que les conflits eux-mêmes ont aussi un impact négatif sur l'environnement. Une gestion intelligente des ressources de notre planète est tout aussi indispensable que la sensibilisation de la communauté internationale aux enjeux environnementaux. Le développement durable est aujourd'hui un facteur fondamental de sécurité. Une approche globale de la paix et de la sécurité, incluant le développement durable, est plus indispensable que jamais. L'Assemblée parlementaire de l'OSCE relève déjà, mais doit relever encore davantage, ce défi. L'OSCE est en effet parfaitement placé pour assumer ce rôle. Mesdames, Messieurs, depuis des décennies déjà, l'OSCE et son Assemblée prennent en charge des questions qui paraissent parfois irrésolubles. L'OSCE et son Assemblée attaquent à bras-le-corps des problèmes que d'autres préfèrent souvent ignorer ou nier. Je crois savoir que le travail politique et diplomatique mené à l'OSCE, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, est souvent comparable à un terrain miné par lequel on avance lentement et difficilement sans véritable garantie de résultat à court terme. Il rassemble davantage à un parcours du combatant parsemé de virages qu'à un parcours de santé. Là où le désespoir s'installe de manière permanente, l'OSCE est présente pour trouver une issue. C'est le rôle historique de l'OSCE, créé de la stabilité internationale par le multilatéralisme et par la démocratie. Chers collègues, vous vous retrouvez ici au Luxembourg pour débattre, souvent demandés à Franche, des questions qui, parfois, vous séparent. Je me retrouve ici devant vous et, pour ma part, en vous voyant réunis dans cette salle, je vois devant moi une volonté politique commune. Une volonté politique pour la paix et la sécurité qui, au fond, nous unit tous et dont je souhaite qu'elle finira par transcender nos différends. En des temps qui paraissent parfois incertains, je tenais à vous transmettre ce message de confiance que je porte dans le cadre de coopération offert par l'OSCE. Je tiens à vous témoigner la confiance que je porte en vous, les parlementaires de l'OSCE. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite d'excellents travaux ainsi qu'un agréable séjour dans notre pays. Merci.